Musique Pendant les dernières vacances, Marin a visité le parc au Myocastor avec ses grands-parents. S'agissait-il bien de Castor ? Pourquoi Myocastor ? Marin et Aurore, une maman curieuse de savoir aussi, de Chavignol. Question sur mesure pour la Maison de Loire. On vous donne tous les détails, vous allez devenir expert en la matière. Le Castor est souvent confondu avec le ragondin et le rat musqué. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs critères simples à repérer pour les différencier. Le tout c'est de les connaître, on vous les fait découvrir. Musique Le Castor va peser jusqu'à 30 kilos et la taille de son corps peut atteindre jusqu'à 1m35 que comprise. On précise un peu pour lui parce que c'est notre chouchou. Il n'hiberne pas et est donc actif toute l'année. Il est essentiellement nocturne ou crépusculaire mais protégé depuis quelques années maintenant, on peut parfois le surprendre en plein jour désormais. Attention, sur la Loire il ne construit pas de hutte en plein milieu de l'eau comme son cousin canadien mais a un terrier hutte creusé dans la berge, l'entrée se trouvant sous l'eau. Cependant, il construit quand même des barrages. Son régime alimentaire favori, ça va être le saul et le peuplier, l'écorce des branches fraîches et le feuillage tente de celles-ci essentiellement. Il les laisse baigner dans un réfectoire, une zone d'eau calme, pour venir manger la nuit suivante une fois que l'écorce est bien gonflée et plus facile à détacher du bois. Malin ! Donc pour lui, c'est le plus grand de tous, sa queue est large et plate, son pelage marron foncé, ses moustaches sont noires, ses pattes arrières sont totalement palmées et quand il nage, on ne voit que sa nuque et la partie supérieure de sa tête. Le ragondin, mieux castor qu'oipus, c'est celui que Marin a vu, donc un ragondin. Il va faire jusqu'à 10 kg et en taille, il atteint 60 cm. Sa plus grande différence avec le castor, c'est la queue ronde. Son pelage est marron avec des reflets roux et dernier critère très visible, sa moustache toute blanche. Il est donc plus petit que le castor mais plus grand que le rat musqué. Il a une queue ronde, un pelage marron roux, des moustaches blanches, des pattes arrières partiellement palmées puisque le petit doigt reste libre et quand il nage, on voit une bonne partie de son dos. Le rat musqué, le plus petit des trois, va peser 3 kg maximum et 35 cm en taille pour le maximum aussi. Les différences les plus marquées avec le castor et le ragondin sont donc la taille et la queue en forme de losange que vous voyez bien sur la dernière photo. Lorsqu'il nage, le rat musqué flotte très haut et son dos entier dépasse de l'eau. Il est le plus petit de tous, sa queue est en forme de losange, son museau est bien plus triangulaire et plus étroit, son pelage est marron clair et paraît plus hirsute que chez le castor ou le ragondin, les pattes ne sont pas du tout palmées et quand il nage, on voit tout dépasser, sa tête, son corps, sa queue. Sur cette dernière vignette, vous découvrez toutes les réponses à la question pour retenir l'essentiel sur le castor et le ragondin. On espère vous avoir bien répondu et on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501